Bonjour à tous, je vais réagir dans cette vidéo à chaud à l'élection présidentielle américaine qui s'est déroulée le 8 novembre 2016, donc hier, et dans notre fiseau horaire, c'était surtout hier soir et cette nuit. Nous avons eu les résultats ce matin, le temps que le dépouillement ait lieu, et la victoire de Donald Trump a été annoncée. En tout cas, annoncée aux grands électeurs, puisqu'au vote populaire, il a encore actuellement un retard de 200 000 voix sur Hillary Clinton. En effet, je dis pour ce moment parce que le dépouillement de la Californie n'est pas encore terminé, mais normalement, il ne va faire qu'accentuer l'avance d'Hillary Clinton, étant donné que la Californie est favorable aux démocrates. Donc, en termes de voix, Clinton l'emporte, mais de manière très serrée. Mais Trump l'emporte aux grands électeurs en partie en ayant des victoires de justesse dans les états des Grands Lacs. Par exemple, 0-15 points d'avance dans le Michigan, 0-1 points d'avance dans le Wisconsin. Donc, sa victoire se joue de justesse sur deux états, et aussi sur le fait qu'il a eu un très bon ciblage des états. C'est les états des Grands Lacs qui lui donnent la victoire. C'est des états que les républicains ne visent pas actuellement. Et donc, on peut reconnaître un choix stratégique très bon, que ce soit sur l'axe de campagne et sur le ciblage des meetings, de la part de Donald Trump. Pour poursuivre les résultats, on observe que les libertariens ont fait 3% des voix, contre 0-99 en 2012. Et les écolodes menés par Gilles Sten ont fait 1% des voix, soit contre environ 0-3% en 2012. On observe donc une très forte montée des petits candidats. Et les autres candidats autres, tous les autres petits candidats, rassemblent 0-7 points contre 0-35 en 2012. On voit que donc le total des petits candidats arrivent à un niveau historiquement élevé, qui n'a pas été, je crois que la dernière fois qu'un niveau a été atteint, c'est en 1996, ce qui semble montrer le rejet dont font l'objet les deux candidats. En effet, Trump, au final, ne semble pas faire plus de voix que les candidats républicains de 2012 et de 2008, s'ils semblent le même en faire un peu moins. C'est l'effondrement en nombre de voix de Clinton qui a permis à Trump de l'emporter. Donc, au-delà d'un bon choix stratégique de Trump qui lui a permis de bien performer dans les états des Grands Lacs, ce qui a surtout donné la victoire à Trump, c'est la défaite d'Hillary Clinton. C'est avant tout une défaite d'Hillary Clinton. Un autre candidat démocrate aurait battu Trump, par exemple, ne serait-ce que Bernie Sanders. Il aurait sûrement été largement écrasé dans les états du Sud. Il aurait été bien plus performant dans les Grands Lacs et il les aurait gagnés. Qu'est-ce que la victoire de Trump va changer ? Difficile de savoir sur plusieurs points, au-delà qu'il a eu tendance à dire son tout et son contraire. Donc, difficile ce qu'il va faire. Sachant plus que le Congrès est républicain de pas beaucoup. Le Sénat est républicain de pas beaucoup, la Chambre des représentants un peu plus. Mais un certain nombre d'élus républicains ne vont pas suivre Trump, surtout ses positions. Certains d'entre eux qui ont été élus aujourd'hui, ont clairement ne souvenez pas Donald Trump. Donc, il va avoir déjà du mal à faire tout ce qu'il veut faire. Et on ne sait pas réellement tout ce qu'il veut faire, puisqu'il dit tout et son contraire. Donc, là, la politique intérieure, c'est regarder et attendre. Tout ce qu'on peut vraiment... Difficile de faire des projections. Enfin, à part que ça va être sûrement un déferlement de haine et de racisme. Ça, c'est vraiment pas cool. Sur le point de vue économique, on ne sait pas. Donc, vraiment, tout ce qu'on veut savoir, c'est que les droits, il va sûrement avoir des reculs sociaux et beaucoup de reculs au niveau de l'antiracisme et de l'égalité. Sur la politique étrangère, d'un certain côté, on va avoir des Etats-Unis moins interventionnistes qu'avec Hillary Clinton. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, ça va être un progrès. Mais encore, avec les républicains, c'est n'empêche quand même assez loin d'être sûr. Même s'ils auront... Trump aura du mal à faire pire que Clinton à ce niveau-là. Par contre, c'est sur les relations diplomatiques, avec le caractère de Trump, on risque de se taper des incidents diplomatiques tous les trois jours. Donc, ça va être tendu. Et puis, dire que Trump va avoir accès à un des plus gros arsenals nucléaires de la planète, c'est pas très rassurant. Vu à quel point le bonhomme a l'air équilibré. Mais bon, après, si Clinton avait été élu, ça n'aurait pas non plus été la joie. Mais c'est bien ça qui est triste, c'est que, quel que soit celui qui est élu aux Etats-Unis, c'est un peu de la merde et c'est triste vu que c'est quand même le pays le plus puissant du monde et que le président des Etats-Unis a quand même un gros impact sur ce qui se passe dans le monde. C'est triste. Donc, pour conclure, il va quand même falloir... Il faut aussi, à ne pas seulement se dire, que c'est le racisme qui est gagné, mais c'est également... Ceux qui ont voté de Trump, c'est aussi des gens qui en ont marre du système actuel, qui sont dans la galère, dans la merde, et qui n'ont pas vraiment d'autre espoir. Quand on voit ses succès dans les Etats-Unis, c'est des milieux assez très prolos qui ont voté pour lui. Il a à la fois s'appuyé sur les électorats traditionnels des Républicains dans le Sud, mais dans les Etats-Unis, c'est clairement un électorat très pauvre qui a voté pour lui. Un électorat ouvrier. Et donc, c'est l'électorat qui en a marre du système actuel, mais qui n'a pas d'autre alternative, surtout aux Etats-Unis, où, à part Bernie Sanders, le discours de gauche anti-capitalisme est inaudible. Et encore, le discours de Bernie Sanders, anti-capitalisme, est malheureusement un peu trop modéré. Et donc, ça peut être aussi inquiétant de savoir que ce n'est pas le seul pays où on voit ainsi une extrême droite progresser sur le dos de la crise, sans qu'il y ait d'autres alternatives qui paraissent crédibles. Et tant qu'il n'y aura pas d'autres alternatives qui peuvent apparaître crédibles, et ce qui est malheureusement, cette absence d'alternatives est présente dans beaucoup de pays, la France en premier, mais tant que ce sera le cas, on risque d'avoir des Trumps qui apparaissent et qui ont du succès. Donc, il faut se bouger aussi, il faut se bouger dans nos pays, il faut se bouger en France. Je souhaite beaucoup de courage aux Américains, parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer pour eux. Il faudra être attentif. Au revoir tout le monde !